Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 27 février 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors là, je viens de faire un tirage au sujet des manifestations pour la paix. Et d'ailleurs, c'est la première carte que j'ai sortie, la carte de la paix. Ça tombe bien parce qu'il y a eu une manifestation pour la paix à Paris, je crois, ce dimanche. J'ai vu aussi aujourd'hui qu'il y avait eu, dans le week-end ou il y a quelques jours, une manifestation également en Allemagne. C'est exactement une manifestation pour ne plus envoyer d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Et donc, de maintenant commencer à négocier la paix. Et donc, voilà, c'est la carte de la paix qui est sortie. Et je me suis dit, c'est très intéressant. Et est-ce que ce mouvement pour la paix, est-ce que ces manifestations pour la paix vont continuer, vont prendre de plus en plus d'ampleur ? Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus ? Eh bien, on voit que là, vous voyez, justement, c'est les manifestations, les gens qui bougent, qui avancent pour la paix, qui se rassemblent. Et on voit l'importance aussi des médias. Et là, c'est plutôt les réseaux sociaux, la communication et l'entraide. Vous voyez, la main qui se tend, qui apporte des choses. Donc là, c'est des cadeaux. Mais vous voyez, donc il y a, je pense, un mouvement qui est en train de naître, qui est en train de s'installer et qui va continuer à se développer pour amener à la paix, pour, en fait, inciter, parce qu'obligé, je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais en tout cas, réveiller les chefs d'État divers et variés et dire, non, mais maintenant, ça suffit, toutes ces choses-là, maintenant, on veut la paix. Et je pense que, voilà, il va y avoir un mouvement qui va s'installer, qui va se développer de plus en plus un petit peu partout, un petit peu partout en Europe. Donc là, on voit les manifestations. Et là, on voit vraiment la communication. Donc les réseaux sociaux vont jouer un rôle très, très important, justement, pour que ce mouvement se développe et se répande un petit peu partout. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bien évidemment, pensez à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire également, à vous abonner, à partager, et tout, et tout, et tout. Et puis, prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada